vis-à-vis des textes qu'il a, croient en ça, et se disent que l'autre, c'est mon frère. On peut être différent dans la doctrine, mais on peut faire beaucoup de choses. Je prends l'exemple du mot-puis. S'il y a le balitisme, quand il y a la tord, quand il y a quelque chose, la tord, il n'y a pas de genre de musulmans, de genre de chrétiens, de genre de choses. Mais ensemble, en tant que leader en TV, on peut comprendre cela. Et même le modèle de nous voir ensemble est un enseignement pour ceux qui nous suivent. Donc je pense que c'est vrai, moi j'ai vu à Paris, au cours d'une émission, le dialogue inter-religieux, ils ont appelé ça, que la communauté avait à nous. Mais même dans ça, on exclut aussi. La lichosétie, c'est les religions, les déistes, c'est-ci, on est humain. Il faut ouvrir et savoir que la chose religieuse appartient à Dieu. La croyance, notre gestion, on prend Dieu, c'est notre rapport avec Dieu et notre comportement. Et par le modèle, on peut, les gens peuvent vous suivre. Je pense que les prophètes, c'est vrai qu'ils avaient le verbe, mais le comportement a joué plus pour l'attention des gens que les autres. Donc, pour moi, professeur, la notion de citoyenneté, moi c'est une des questions, une des problématiques que j'ai demandé aux intellectuels ivoiriens, de voir, de résoudre. Parce que notre problème, avant d'Ivoire, parmi ces problèmes, il y a la problématique de la citoyenneté. Aujourd'hui, la citoyenneté devient ethnique. La citoyenneté qui est un acte, c'est-à-dire, moi, j'ai un de mon enfant qui est canadien. Moi-mère, je ne connais pas le Canada. Ma femme est parti en stage, depuis que vous êtes là, je suis là-bas. Et puis, bon, les Canadiens nous écrivent toujours. Le citoyen, une athée, ma mère, tout ça. C'est-à-dire que cette citoyenneté, si chacun considère que la Côte d'Ivoire est l'unique citoyenne de la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui sont différents de lui ne sont pas la Côte d'Ivoire. Les grands pays, la citoyenneté, voilà. Beaucoup de femmes, ils s'y vont accoucher aux États-Unis, et l'enfant devient citoyen, et le père ne connaît pas, etc. Donc, je crois que, soit on résout intellectuellement et on met en pratique toute une stratégie pour que cette citoyenneté, la soit une vraie citoyenneté, pour qu'il y ait moins de problèmes. Et sinon, pour la religion, il y a des déchets. Aujourd'hui, entre nous, en tout cas, il y a une génération, moi je connais Augustin, ce sont des camarades, on vient, on fait, mais il faut que nous puissions montrer qu'être musulmans, on ne peut pas dire être contre-chrétien, ou être chrétien dans une contre-chose, ou être catholique, ou être évangélique, parce que tout dépend de la religion aussi. Le discours, c'est-à-dire qu'il faut une formation au discours, que c'est du qui ou du genre. Donc, je pense que le travail est là, mais il ne peut pas faire. Merci. Je vous rappelle, citoyenneté, je vous rappelle les deux personnes à l'Assemblée pour qu'elle. Oui, je ne vais pas compléter là. Moi, je crois que dans la Bible, il y a une espérance qui peut nous éclairer dans le monde, est venu voir Jésus, on lui dit que ta mère et tes frères sont là, ils t'attendent. Vous connaissez la réponse de Christ, qui est ma mère, ils sont mes frères. Ma mère, mes frères, tout cela, qui écoute la parole de Dieu, qui la garde. Autrement dit, voici comment le Seigneur, on peut l'enfermer dans un cercle, un cercle biologique, un citoyenneté, mais il ouvre le cercle. C'est là la fraternité, la base de la fraternité humaine. Il ouvre le cercle. Ma mère, mes frères, c'est tout cela qui écoute la parole de Dieu, la garde. Et je crois que ce texte peut nous éclairer et constituer la base de tout. Si tu as invité, vous dire que tout homme, mon frère, le nom qui est là, c'est un blanc, mais c'est mon frère, je suis un noir, c'est mon frère, tout simplement parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a fait ensemble. Et ce qui est dommage que nous voyons au niveau de notre pays, lui, c'est l'imam binaté, moi, c'est le nom de Éric Ameda en train, directeur de société. Viens chez lui, et comment tu t'appelles ? Avec quand ? Il n'y a pas de place. Un autre qui vient après moi, vous pouvez t'appelles ? Mamadou, ah, il y a la place. Vis-versal, vis-versal, on le prend, et je suis à temps, je me recule bien. Comment tu t'appelles ? Prenant.